bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je me nomme dominique et dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire du jacquard tissé alors je vais me servir de mon patron de ma collection de chaussettes la dame de coeur il ya une portion ici de jacquard tissé et vous allez voir c'est très facile celui ci est environ de niveau 2 car le niveau 1 c'est très facile c'est de faire une maille en jacquard tissé très facile on fait flotter nos fils derrière et on n'a rien à attraper par contre ici on va avoir une petite technique pour attraper le fil qu'on dit ou encastrer le fil par derrière c'est vraiment à vous choisir le mot vous préférez mais c'est vraiment une très belle méthode et c'est facile et depuis plusieurs années que j'essaie de toujours trouver la façon la plus facile et celle qui va faire le plus beau tricot une plus belle tension dans le jacquard et finalement j'ai fini par trouver celle ci et je l'ai développé un petit peu mais c'est pas tout de moi là j'en ai pris à droite à gauche à gauche à droite et j'ai assemblé tout ça pour faire la méthode que je fais aujourd'hui alors je vais vous montrer ça et ça va être à vous de choisir parce que je vais vous le montrer de deux façons toujours la même méthode mais deux techniques différentes alors je vais vous apprendre ça soit avec deux mains ou soit avec une seule main mais toujours dans une façon simplifiée et moi j'aime pas les choses compliquées puis j'aime pas vous épater non plus je peux aller plus vite mais c'est pas ça que je veux vous montrer je veux vous montrer à le maîtriser et à le comprendre alors ça va être le fun on s'amuse on prend nos petites balles de laine et c'est parti juste avant de commencer juste faire un petit rappel que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne vous pourrez pas recevoir mes vidéos à chacune de leurs sorties alors si vous êtes abonné ou si vous voulez vous abonner c'est très facile vous avez qu'à vous diriger sur ma chaîne youtube suivez mon doigt ici dès sous la vidéo il y a un petit icône qui représente ma chaîne youtube alors quand vous cliquez dessus ça va vous diriger directement sur ma chaîne à ce moment là vous allez pouvoir aller sélectionner abonner et puis par après vous allez pouvoir aller voir toutes les vidéos que j'ai jusqu'à présent enregistrer alors j'en ai de toutes les sortes je fais beaucoup de crochets beaucoup de tricots les deux je l'ai enseigné toute toute ma vie pratiquement j'ai toujours aimé le tricot et le crochet et maintenant avec youtube c'est le fun parce que je peux tout vous redonner ce bagage de connaissances alors c'est pas fini vous allez m'entendre pendant plusieurs années si si la vie le permet alors c'est parti pour ce sujet premièrement ici si vous voulez vous procurer mon patron la dame de coeur vous pouvez aller aussi sur ma boutique en ligne et les liens sont toujours sous les vidéos pour vous diriger vous pouvez aller à l'endroit où ce qu'il y a le patron sur ma boutique en ligne artisanatisant.com puis pour les produits aussi si vous êtes du Québec Canada vous pouvez vous procurer mes produits si vous êtes de l'Europe bien bientôt il s'en vient un petit quelque chose pour vous que vous allez pouvoir acheter mes mes patrons à l'international alors restez prêt puis restez à l'affût parce que ça s'en vient que vous allez pouvoir vous procurer à nouveau mes patrons à l'international alors pour débuter je vais me rapprocher un petit peu je vais travailler en Magic Club cette fois-ci et la raison c'est que c'est plus facile pour vous montrer un étendu lorsqu'on va travailler le jacquard ici on a la moitié 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 et c'est pas nécessairement réparti pour la grille de jacquard dans mon patron ici moi c'est recommandé de de suivre la grille premièrement c'est pas mal bien ici vous avez votre petite légende qui vont vous expliquer c'est quoi les couleurs ou les placer je vais me rapprocher un petit peu ça va être plus facile ok alors vous voyez la petite légende ici qui représente les petits carrés plein ok on a toute la façon de placer nos couleurs comme une grille de tricot où c'est des points différents ici c'est des couleurs différentes et non des points alors ici vous voyez tous les chiffres à votre droite du diagramme et la raison c'est que vous allez avoir un tricot circulaire un tricot qu'on va tricoter en tour si j'avais un diagramme avec des chiffres des deux côtés les pairs ce côté ci, les impairs ce côté ci on a un diagramme pour un travail en aller-retour ok c'est ça la différence dans la lecture chaque fois que vous avez tous les chiffres à droite c'est qu'on a un diagramme pour un tricot circulaire en rond ok quand on dit circulaire c'est en rond maintenant ici j'ai des chiffres au bas qui représentent chaque maille ici j'en ai 8 alors mon diagramme est un multiple de 8 lorsqu'on fait du jacquard c'est pas nécessaire d'avoir 10 pieds de long d'imprimer tout le petit dessin 40 fois les répétitions c'est pareil comme lorsque vous suivez un point vous pouvez avoir que le multiple du jacquard ok le carré de répétition souvent quand vous avez un grand panneau de jacquard vous allez avoir un encadré qui représente la répétition alors pourquoi est-ce qu'on a sa tête à tout le mettre quand on peut juste mettre le graphique c'est encore plus facile à voir puis on sait qu'on répète toujours jusqu'à la fin du tour notre multiple ok maintenant autre chose à savoir lorsqu'on fait du jacquard on prend toujours une broche un petit peu plus grosse que ce que l'on a pris pour faire notre jersey la raison est que ça va détendre le jacquard parce que notre jacquard faut qu'il reste flexible combien de fois on a vu des gens faire du jacquard et puis ça rétrécissait par le milieu on venait de perdre pas mal de pouces de diamètre juste à cause du jacquard ça c'est une chose que cette personne-là ne sait pas c'est qu'il faut avoir premièrement une broche un petit peu plus grosse pour détendre la tension ensuite il faut savoir aussi qu'on ne croise pas sur toutes les mailles c'est vraiment une façon de ne pas bien faire le jacquard mais par contre il faut aussi savoir qu'on a des règlements un norme de façon de faire glisser ou attraper le fil dans notre jacquard parce que normalement lorsqu'on fait du jacquard tissé ça devrait être aussi beau de l'extérieur que de l'intérieur ok mais à l'intérieur on va voir des fils on va voir des fils par contre ces fils-là ne doivent pas être suspendus plus que 4 mailles normalement c'est une règle au jacquard pas plus de 4 mailles maintenant autre chose qu'il faut savoir il faut user un peu de stratégie lorsqu'on fait du jacquard il faut penser, regarder notre grille qu'est-ce qu'on va faire puis une autre chose qu'on doit savoir aussi il faut en savoir des choses lorsque je vais faire mon jacquard aussi on a déterminé que je vais vous montrer ça là-dessus je vais commencer ici je commence par le revers je suis rendu au petit coeur blanc comme ça ici alors mon petit coeur blanc qui est ici on le voit bien il va être sur le tour 1 alors je vais les faire en écrus et la base entre va être de couleur grèges ok alors ce qu'il faut savoir c'est le nombre de mailles il est important ici là j'ai 2 je vais commencer mon tour par 2 de couleur écrue ensuite je vais avoir 3 grèges la couleur de fond 2 écrues et 1 grèges et je vais recommencer tout le temps comme ça alors c'est super équilibré et à ce moment-là j'ai pas à observer si à droite ou à gauche j'ai la bonne laine bien placée par contre sur l'autre rang l'autre tour après je vais avoir 2 écrus 3 grèges 3 écrus et je vais répéter tout de suite les écrus alors ici se pose le problème que je vais avoir 5 mailles consécutives de la même couleur alors il va falloir faire attraper le fil au centre de ces 5 mailles alors ici on va placer une petite couleur pour nous rappeler que on va attraper sur le tour 2 qui est le même que le 3 à la même endroit on va attraper notre fil au centre des 5 mailles très important par contre lorsque je vais être au tour 4 ici là je vais avoir 5 mailles mais de l'autre couleur et rendu là on va se reposer une autre question parce que après au tour 5 ça va être encore plus de mailles de la même couleur à la suite alors on va débuter nous tout de suite par le tour 1 et vu qu'au tour 2 et au tour 3 euh le nombre de la couleur écrue est supérieur au nombre de la couleur grèche celle de celle de fond alors on doit positionner nos balles à la bonne façon alors la écrue va être en supérieur en nombre supérieur alors elle va être à droite la couleur grèche va être en nombre inférieur alors elle va être à gauche et c'est ça qui va faire que ça va bien aller pour attraper nos fils c'est ce règlement là la écrue est en nombre inférieur est à droite la grèche est en nombre la écrue est en nombre supérieur est à droite et la grèche est en nombre inférieur elle va être à gauche mais ça va être à reviser dans les tours suivants plus loin alors pour le tour 1 c'était pas important mais vu que le tour suivant ça va être bon de le savoir on commence tout de suite de la bonne façon ça donne un plus bel équilibre là au derrière de notre jacquard alors ici je vais laisser pendre ma laine écrue comme ça ici et je vais démarrer tout de suite et là je pense que je vais me rapprocher encore un petit peu ok alors c'est parti deux blanches alors pas blanches et cru et là j'irai pas vite là parce que je veux pas vous mélanger ok alors je vais faire mes deux blanches et vu que mon fil n'est pas noué ça se peut qu'il bouge un petit peu alors on va être attentif à ça on va attraper normalement on attrape de cette façon quand on a on travaille au crochet ok mais pour faire le jacquard vous voyez mon fil je vais le placer comme ça ici de l'autre côté il va descendre de l'autre côté et on va travailler avec l'index on va appuyer vous allez me voir vous allez me voir faire ok ici on l'insère normalement maintenant je dois faire c'est trois un deux trois trois grèges alors j'ai pas besoin d'attraper mon fil alors un et quand vous faites jacquard attention à ne pas diviser vos laines pendant que vous travaillez ok ensuite j'ai deux écrus et une grèges alors ici je vais faire passer mon fil et là vous voyez là le le float on appelle ça un float le petit fil qui passe derrière ne doit pas être tendu c'est ça qui fait que vous allez avoir un jacquard qui qui tient pas bien ok c'est important d'avoir la bonne distance et vous regardez là vous allez avoir la bonne distance quand vos mailles sont quand même assez éloignées une de l'autre d'accord je vais en faire une deuxième et là avez-vous remarqué que mon fil grèges a été un petit peu abaissé pour pas qu'il me gêne maintenant je vais faire avec mon mon majeur je vais appuyer je pense tantôt je m'ai trompé j'ai dit l'index alors maintenant j'ai mes 2 4 6 mes 8 sont faites et je répète la séquence alors je recommence je fais 2 mailles 1, 2 toujours en dégageant mon fil j'en fais 3 ici j'insère vous voyez mon aiguille droite là ça me sert un peu de crochet comme si j'avais un crochet dans ma main j'irai pas vite parce que je veux que vous voyez chaque mouvement bien correctement comment le faire 2 et ma 8e maille alors en ce moment j'ai 2 répétitions de 8 mailles de fait on recommence 1 1 2 ici je viens 1 2 3 je fais mes 2 mailles ici je fais ma dernière maille alors j'ai fait une 3ème fois une répétition maintenant il m'en reste 4 maintenant il m'en reste 4 donc je vais être obligé de faire seulement la moitié d'une répétition comme celle-ci comme celle-ci et j'ai pas terminé mon multiple je vais aller terminer en redébutant l'autre section de l'autre côté si vous êtes à 4 aiguilles alors le mieux c'est de placer sur 4 aiguilles alors vous allez faire l'aiguille 1 l'aiguille 2 l'aiguille 3 l'aiguille 4 ça revient au même ok on déplace de l'autre côté j'ai besoin d'avoir mon aiguille dans cette section-ci ok et là maintenant pour cette section-ci je vais vous le montrer mais à une seule main la même chose que je viens de faire mais à une seule main et en passant voyez-vous mes fils ne sont pas mêlés du tout elle est à droite l'autre est à gauche chacun a sa position ok maintenant à deux fils c'est toujours pareil elle est à gauche l'autre est à droite je t'ai rendu à 1, 2, 3, 4 ah j'ai fait une erreur j'ai fait tel engrais je vais aller solutionner le problème tout de suite désolé 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 voyez-vous des fois vaut mieux vérifier une fois de plus que que passer voilà là je corrige c'est ça alors je réinssère mon aiguille et voilà c'est parti alors elle toujours en bas et elle à droite allez Et celle qui est à gauche va toujours avoir son passage plus bas que celle qui est à droite, qui va avoir un passage par-dessus. Ok, je t'ai rendu en faire une troisième en grèges. Alors, je vais laisser celle-ci comme ça par-dessus mon aiguille. Et je vais prendre ma grège pour faire la troisième de mon multiple. Qui est la cinquième, autrement dit, celle-là ici. Ensuite, je vais faire une écrue. Voyez-vous, je le fais à une seule main. Je vais juste quand même vous demander de tenir ici entre vos deux doigts. Ici. Pour garder votre fil à gauche. Ici. On fait les deux doigts. Oups, ici. Je remets mon fil ici par-dessus, dans le dessous de mon travail. Et je vais reprendre et je vais faire ma petite maille. Et j'ai terminé mon multiple de 4 que j'avais débuté de l'autre côté. On recommence. Regardez, mon fil est entre mes deux doigts. Je prends celui-ci. Je viens faire deux mailles. Je le laisse ici. Je reprends mon fil. Toujours avec ma main droite. Je viens faire trois mailles. Une, deux, trois. Je le remets ici. Je reprends mon fil. Je viens faire mes deux mailles. Je le remets ici. Je reprends mon fil. Et je termine mon multiple. On repart. Je le remets ici. Et on fait deux. Oups. Ici, j'ai dû replacer mes mailles. Dans la droite. Ici, on remet. On reprend. Et voilà. Ce n'est pas long. Je vais terminer le tour. avec cette technique. OK. Regardez ici. Je viens de faire une erreur. Ici, j'en avais trois à faire. Alors, c'est important de rester focus quand on fait le jacquard. C'est vraiment, là, si vous voulez ne plus plancer à rien du tout, faites du jacquard. Faites du jacquard. Vous allez voir que la vie va arrêter de tourner autour de vous. Et, je vous préviens, on en devient addict. Après quelques rangs, on commence à voir le travail monter. Oh! C'est vraiment plaisant. Un, deux, trois. Et voilà. Je vais terminer mon multiple. Un, deux. Et, je viens rechercher lui, ici. Oups. Et voilà, c'est terminé. Alors, si on regarde l'intérieur, vous voyez toutes les petits flottes, là, partout. Les petits fils flottés. On va parler en français. Alors, c'est ça que ça va avoir de l'air. Ok. Maintenant, le tour 2. Le tour 2 débute encore par deux endroits. Trois de couleur grèche, la couleur de fond. Et, maintenant, je vais avoir trois autres écrus. mais, par contre, j'ai dit, il fallait que j'attrape la laine au centre des 5 mailles consécutives de la même couleur. Alors, ça va donner ça comme ça ici. On remet la laine à gauche, celle-ci à droite, et c'est reparti. Alors, sur ce côté-là, je vais travailler avec mes deux mains. c'est reparti. Un, deux, et là, vous voyez, ma main était tellement douce, mais c'est à cause du petit fil ici. Alors, je vais le resserrer. D'accord? Comme ça ici. Maintenant, je dois faire mes trois trois consécutifs. Ici. Un, deux, trois, et comme j'ai le droit de flotter par-dessus trois mailles, il n'y a pas de problème. Je vais faire ces deux-là ici en écru. Et là, c'est ici que ça se pose le problème. Voyez-vous? Ces trois-là vont devenir en écru. Alors, ici, je ne dois pas faire apparaître cette couleur-là, mais elle doit être attrapée dans le travail. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever le fil ici, comme ça. Voyez-vous? Je l'élève. Je vais juste me reculer peut-être un petit peu. Je vais le faire une fois, puis je le ferai une autre fois plus reculé. Alors, comme ça ici, mon fil, lui, va passer comme ça. On va revenir ici, faire la maille, et hop, c'est attrapé. Voyez-vous, il est passé dessus? Je vais terminer mes deux mailles. Et voilà. Et je vais être prête à repartir avec mon grège. Un, deux, et trois. Oups! On dirait qu'aller au ralenti, c'est moins facile. OK. Alors, j'ai fait mes cinq mailles. On l'a attrapé derrière. On recommence un petit cas. OK. Ici, je vais le tenir par-dessus, ça va être plus facile pour moi. j'en fais deux. Les deux premiers. On va attraper notre fil. Donc, on pique la maille, on l'élève comme ça ici. Venez tenir votre tricot comme ça ici. Comme ça, ça va être plus facile. Et hop! Et on le fait repasser. Je viens terminer mes deux mailles. Regardez ici, là. Je pique, et là, je redescends mon fil pour qui ma maille écrue repasse par-dessus. C'est comme une petite machine. C'est ça qui est le fun. On dirait qu'on a une petite machine dans les doigts. OK. Là, ce que je vais faire, je vais reculer un peu le visionnement pour que vous voyez de moins près, là. Ça va peut-être vous aider. OK. on vient refaire mes deux écrus. On lance le fil. Ici, je remonte mon fil comme ça ici. Là, vous ne voyez plus rien. Je vais remonter mon fil. Je vais passer ma maille derrière. Je vais redescendre mon fil. et maintenant, je peux terminer ma maille. Et lorsque je vais faire mes deux suivantes, ici, mon fil est redescendu, mon doigt, et je viens faire mes deux mailles. Et on fait toujours attention d'avoir une bonne distance entre nos mailles sur l'aiguille. comme ça, on n'aura pas un résultat de maille trop serré. D'accord? C'est très important. Je vais venir terminer mon côté un. Et je vais aller le faire cette fois-ci sur l'autre côté, mais avec la technique à une seule main. OK. On reparle de la même chose. Voyez-vous, jamais mes laines ne se sont mélangées derrière mon tricot. Non, j'ai dit à deux mains. OK. À une main seulement. Excusez. On y va par là. C'est parti. Alors, ici, normalement, OK, c'est une grège que je dois faire. La troisième. Alors, je vais venir chercher ma petite grège derrière. Excusez, je grouille beaucoup la petite grège. Je viens la faire et je me positionne pour tantôt. Comme vous avez vu, je la positionne entre mes doigts, je la tiens. Maintenant, je vais faire un, deux, et je vais faire avec ma grège. Je vais faire exactement la même chose. Je vais la monter entre mes deux broches comme ça ici. Je vais venir faire ma maille par dessous et je vais redescendre et je vais redescendre ma laine. Voyez-vous? Elle s'est incrustée. Elle flotte sur ma maille. Et, maintenant, je la remets entre mes deux doigts pour pouvoir dégager puis passer comme ça ici. et voilà. C'est fait. Quand je n'ai plus besoin de celle-ci, je la mets par-dessus, je reprends la grège et je viens tricoter mes trois mailles. OK. On le refait. Je positionne entre mes deux doigts et je vais je vais faire mes deux mailles sur les cinq que j'ai à faire. Ici, je dois faire attraper mon fil. Alors, je place ma laine non, c'est avec celle-ci que je tricote. Je place la grège dessus comme ça ici entre mes entre mes aiguilles. Je peux la retenir avec mon pouce si je veux. je viens tricoter ma maille en prenant soin qu'elle sorte à la bonne place et je vais redescendre mon fil de l'autre côté. Alors, je le rattrape ici entre mes deux doigts pour me garder une tension. Et c'est parti. Pour les gens qui ont une tendance à faire du jacquard trop serré, je pense que de le faire à une main, ça peut vous aider vraiment parce qu'on n'a pas cette tension-là sur le fil. Ça peut vraiment vous aider. Ici, j'ai terminé le écru. Je le replace ici. Et là, je vais vraiment pas vite, mais c'est sûr que vous allez aller plus vite que ça. C'est que je veux absolument que vous compreniez toutes les façons de travailler, les mouvements. Très important. Je me rapproche un petit peu pour la fin. Vous allez comprendre. OK. Alors, une dernière fois, les cinq mailles en écrus avec le fil qui va être attrapé. alors, c'est celui-ci que je veux qu'on attrape. Je le passe entre mes deux aiguilles. Je viens le tenir avec mon pouce. Je viens passer ma laine. Je viens le redescendre. Et je peux terminer ma maille. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai redescendu mon fil avant de terminer ma maille. Vous pouvez faire une façon ou l'autre. Soit sortir votre maille avant de redescendre votre fil ou après. ça ne dérange pas du tout. Et je vais terminer mes cinq mailles comme c'est ici. Je vais refaire. Voyez-vous comment je suis habitué à deux mains. Je suis toujours porté et à repartir. Un, deux, trois. Là, ici, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de placer ma laine sur le dessus. Je l'ai laissé pendre. Alors, faites attention si vous oubliez. Rappelez-vous que la laine qui est à droite va toujours passer par-dessus. Alors, je vais terminer mes deux mains ici. Et, ici, ça fait partie de mes cinq mains puisqu'on avait commencé par deux au début du tour. Alors, je dois attraper mon fil une fois de plus même si je termine mon tour. OK? Parce que lorsque je vais repartir mon tour, il faut que mon fil soit à la bonne place. Et voilà. Alors, on vient de faire le tour deux. Le tour trois est identique. Alors, je vais le faire à la caméra fermée pour qu'on avance un petit peu plus vite pour que je puisse vous montrer le tour quatre. OK, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Regardez comment c'est joli que ça fait propre. Mes fils ont les mêmes distances parce que j'ai pris le temps de positionner sur mon schéma le bon fil au bon endroit. OK? Alors, on retourne dans le bon sens. Toujours. Et, c'est reparti pour le tour trois. Alors, j'ai toujours la laine écrue et la laine gauche positionnée comme tantôt. Mais là, on s'aperçoit ici que ça va être le contraire. La couleur en plus grande quantité sera la couleur grège. Et la couleur en moins grande quantité sera la écrue. Alors, on va devoir maintenant inverser de côté nos couleurs. Et voilà, le changement est fait. Et c'est parti pour le tour quatre. Un écrue. Un, deux, trois, quatre, cinq grèges. Un écrue. et cinq grèges. Repositionnez aussi vos départs comme ça ici le plus près possible et votre loupe aussi. Faites attention de ne pas avoir d'écart dans votre loupe. OK? Faites-la revenir vers vous comme ça ici et ça va être plus facile. Vous n'aurez pas d'écart. Alors, on y va pour une écrue et je dois en faire cinq avec la couleur grèges. Alors, un, deux, je veux attraper ma couleur écrue. Alors, je vais comme tantôt, je la positionne plus haut. Je viens faire ça ici et je la redescends plus bas. je poursuis un, deux, et j'ai mes cinq grèges. On poursuit avec un, deux, et maintenant mon multiple de vitres est terminé. Je recommence une, ici, la première ici, et je refais mes cinq. Alors, mon fil ici a le droit de flotter trois mailles. C'est bon, j'ai dit le droit d'aller jusqu'à quatre mailles. Mais dans un cas comme ici, dans une petite laine, quatre mailles, c'est limite. Moi, je préfère toujours trois mailles. C'est vraiment le quatre mailles, peut-être dans un chandail, le, le, quand on parle du haut, la couronne du chandail, haut, en anglais, on dit un yoke. Peut-être à ce moment-là, je pourrais aller jusqu'à quatre, mais de préférence, allez-y avec des chiffres impairs, c'est plus facile. Mais dans certains cas, on ne peut pas. Alors, je poursuis ici, comme ça, ici. Je viens ici, un, deux, je remonte, je viens me positionner, je redescends, et je viens le faire. Je vais vous en refaire un autre, moins rapide, je vais dégager ici. Là, je suis rendu à trois écrus, un, deux, hop, un, deux, trois. Maintenant, je viens ici, j'en fais deux, un, deux, et là, ça va se produire, on insère toujours l'aiguille dans la maille en premier, on lève notre doigt, comme ça, ici. On vient ici, là. On vient tenir notre tricot, le plus près, tu sais, ça, vous le tenir en X, comme ça, ici, là. Et, on passe la maille. Là, les gestes sont tous en slow motion, là, lentement, mais, vous allez y aller vraiment plus vite que ça, là. Je veux, vous comprenez vraiment tous les gestes que vous avez à faire. Et voilà, une, deux, trois, et là, je peux le passer par-dessus, un, deux, ah, ici, il faut l'attraper. Alors, je remonte, je viens faire ma maille, et je redescends. Et voilà. Bien, mes petits cœurs commencent à paraître. Vous pouvez aussi, là, amusez-vous, là, à peu près, moi, je le fais à toutes les rangs, là. je viens donner un, j'ai, comment que je dirais, là, je viens jouer dans mes fils, là, pour placer mes mailles, là. Comme ça. OK, on est rendu de l'autre côté à une main. C'est parti. Toujours un fil à gauche, un fil à droite. Je n'ai pas placé mes aiguilles. Je veux tellement bien tout décortiquer que je suis au slow, slow, slow motion. Alors, ici, je dois en faire une en grèges. Deux, d'ailleurs, pour finir mon multiple. Finir mes cinq grèges. On va rapprocher un petit peu parce que c'est la hanture. Une, deux. Et maintenant, j'en ai trois à faire en écrus. Donc, je laisse passer celui-là, ici. Et je vais venir faire mes trois écrus. Un, deux, trois. Et voilà, je le remets ici. On reprend. Un, deux. j'insère mon aiguille. Je viens prendre mon fil écrus que je passe entre mes deux aiguilles. Je vais tenir avec mon pouce. Je vais venir faire ma maille que j'ai ressortie. Et maintenant, je vais la faire sortir. Je la repositionne entre mes deux doigts pour la retenir. Et je poursuis de cette façon. Un, deux. Je remets mon fil ici. Je vais faire un, deux, trois. Je vais remettre mon fil ici comme ça. Je vais refaire. Un, deux. Je vais attraper. Donc, je vais placer ici. Hop, elle a du spring. Avec mon pouce, je retiens tout. Je viens faire ma maille. Je fais tout passer par-dessus. Et voilà, c'est fait. Et voilà. On continue jusqu'à cinq. Je vais positionner ma laine ici. Et voilà. Un, deux. Je sais qu'il existe d'autres façons pour attraper le fil. Mais, les circonstances ne seront pas les mêmes que moi. Pour les, c'est la raison pourquoi les gens vont l'attraper de cette façon-là. Ils respectent pas, là, le, le moins grand nombre à droite. OK? Ils s'occupent pas de ça. Donc, ils ont deux façons d'attraper les fils. Moi, je préfère positionner mes balles parce que, en plus, ça me donne le temps de respirer entre les étapes. Puis, ça me donne un plus beau résultat derrière. Vraiment. Ici, deux, un, deux. Alors, tiens, deux petits coups. Commencez des fois à vous pratiquer comme ça, à deux mains, en faisant juste deux petits coups. Et, voilà. on va regarder ce que ça donne. Et, ça commence vraiment à apparaître. Je vais aller terminer cette petite séquence de cœur-là avec la cinquième. et ici, on se rappelle que j'ai attrapé au centre ici. Alors, je dois attraper exactement ici. Toujours au-dessus. OK? Allez-y vraiment stratégique. Stratégique, tout à, tout à, tout à, et vous ne vous tromperez pas. on va repositionner les aiguilles pour ce tour. Et, je vous montre comment faire le début de ce tour. Puis, après, je vous laisse aller parce que qu'est-ce qui est le fun avec les vidéos? C'est qu'on peut toujours le réécouter et le réécouter et le réécouter. Autant de fois qu'on a besoin de le connaître. j'ai bien positionné mes choses. Je m'en reviens ici. Et là, j'ai aucun blanc pour commencer. J'ai une série de sept grèges. Alors, c'est normal que la grège soit droite. C'est la plus grosse quantité, le plus grand nombre de mailles de cette couleur. et ma écrue va être dans ma main gauche. OK. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Pourquoi le fil va de l'autre passage, il passe de l'autre côté de mon doigt au lieu de passer de ce côté-ci? Alors, c'est moins facile à diriger lorsqu'il est de ce côté-ci que de ce côté-ci. C'est la raison pourquoi. Ici, ça dégage, ça le dégage et c'est beaucoup plus facile pour travailler avec l'aiguille de droite. C'est la raison pourquoi. Alors, on va poursuivre en faisant trois grèges. J'ai en tête que j'ai une séquence de sept. Alors, ici, je dois attraper mon fil. C'est fait. je poursuis de cette façon. Un, deux, trois. Alors, je vais vérifier. Je devrais avoir sept mailles en grèges. Deux, quatre, six, sept. Oui. Maintenant, je vais faire une seule maille en écrue et je re-continue. Un, deux, trois. J'élève. OK. Ici, je veux juste que vous le voyez comme il faut. Comme ça, ici. Comme ça. Je viens passer ici. Pareil comme à une main. Regardez mon doigt, il va retourner de l'autre côté et c'est terminé. deux, quatre, six, sept. Une écrue. Une dernière fois. Un, deux, trois. Je l'élève. Je fais ma maille et je redescends. Lorsque je redescends, et voilà, tout est poussé par mon aiguille. C'est ça. Une dernière en crème. Et voilà. Un, deux, trois et je l'attrape celle-ci. Et voilà. On voit les petits cœurs apparaître. Là, c'est ceux qui sont à l'envers dans ma portion. OK. Alors, on n'a pas peur. On peut renverser le tricot puis regardez, c'est vraiment joli. la séquence est déjà terminée. Je peux, j'ai fait l'autre côté, bien sûr, avant de couper. Et je peux couper ma couleur écrue. Elle est terminée. La prochaine série de cœurs que j'aurai à faire à partir du rang 7 sera de couleur prune. Alors, je n'ai plus besoin de mailles écrues. Mais prenez le temps là, d'aller jouer là, pour détendre vos mailles. là, c'est vraiment important. Et quand je vous disais de ne faire attention pour ne jamais diviser vos laines pendant que vous faites ceci, c'est vraiment important. Alors, on regarde de l'autre côté et, vous voyez, mon tricot n'a pas changé. Je n'ai pas rétréci vers l'intérieur parce que j'ai opté pour une bonne technique. OK? Et, tout est resté flexible encore. Une autre chose, si votre jacquard est trop serré puis on vous dit, fais-le tremper et tire-le, vous allez tout affaiblir vos fibres. Alors, votre tricot va peut-être être vraiment moins résistant, va être moins élastique, plein de choses vont, ça vaut la peine de le défaire puis de le refaire. Surtout, si c'est votre première expérience, laissez-vous une chance, vous avez à l'apprendre. Souvent, moi, je dis aux gens de faire des petits travaux, juste quelques rangs comme ça ici, puis après ça, l'assailler, mettons, sur une bordeaux de mitaines ou peu importe. Mais faites-le à répétition mais en petite quantité puis après ça, vous irez vers les grosses quantités. Alors, pour ceux et celles qui me suivent dans le projet du bas de la dame de coeur, on aura un prochain vidéo pour que je vais vous montrer à faire la finition de la couronne du bas qui va devenir le revers et ensuite, je vous montre comment parcourir. On va avoir aussi une vidéo sur le talon oeil de perdrie. On a quelques petites choses à déterminer encore ensemble sur ce projet du patron de la dame de coeur. Mais sachez que pour le jacquard, c'est terminé et c'était aussi facile que ça de s'amuser avec le jacquard. Allez-y! et oubliez la vitesse pour commencer. Allez-y avec la façon la plus simple que vous allez être confortable d'en faire parce que l'important c'est d'en faire. Alors, bon tricot! c'est parti ! C'est parti !